La vie et la triste fin de Petru Guelfucci Petru Guelfucci, né le 6 mars 1955 à Cermano et mort le 8 octobre 2021 à Marseille, est un chanteur français en langue corse. Figure emblématique du renouveau de la polyphonie corse, il est l'un des 200 chanteurs qui ont participé à l'aventure du groupe Cantahou Popoulou Corsou, avec lequel il s'est produit pendant 6 ans. Il chante ses montagnes et son beau pays, il chante clair, il chante chaud, « Je suis heureux d'avoir rencontré un homme vrai, un vrai talent », a dit Gilbert Bécaud en mai 1999. Fils du violonneux corse Phyllis Anton Guelfucci et de son épouse Stella, Petru Guelfucci est né dans une famille de chanteurs et de musiciens, dans un village de Haute-Corse fameux pour la qualité de sa tradition musicale. Dès l'âge de 14 ans, il anime les veillées et les foires avec le groupe folklorique Amanella. En 1973, il rencontre Jean-Paul Poletti, un des principaux acteurs du mouvement culturel corse des années 70. Commence alors l'époque des veillées dans les villages afin d'enregistrer, écrire et noter tout le patrimoine qui peut encore être sauvé. Cette convergence de jeunes corses enthousiastes va conduire à la fondation du groupe culturel quant à Upopoulou Corsou en 1973 avec Nata Luciani, Minical et Cece Buto. Ce groupe ravira la flamme nationaliste au sein de toute une génération. « C'était la période de réappropriation de notre patrimoine », raconte Guelfucci. On était les pestiférés de l'époque, on nous interdisait de parler corse à l'école. Après avoir démissionné en 81 du groupe, Petru Guelfucci se lance en 1987 dans une carrière solo. Il enregistre « Isula » chez Ricordou. La Corse découvre alors une voix hors du commun, à la modulation unique appelée « Ricoucat ». Son titre « Isula Ida » est une évocation de la Corse. Petru Guelfucci va connaître le succès non pas en France mais au Québec. Il entame alors une carrière internationale et obtient un disque d'or au Canada. Petru Guelfucci est une vraie personnalité de la chanson corse, avec un timbre de voix tout à fait atypique et un vrai sens de la mélodie. Il a écrit l'une des plus belles chansons évoquant l'île de beauté, « Corsica » sur une musique de Christophe McDaniel. En 2003, cette chanson est reprise, dans son texte original en langue corse, par la chanteuse grecque Alkistis Protopsalti. En 2005, Petru Guelfucci, Jean-Paul Poletti et Michel Guelfucci-Glinatsis ont proposé à l'Assemblée de Corse de demander à l'État que le Cantu in Paggela soit inscrit sur la liste des chefs-d'œuvre du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette demande est approuvée par l'Assemblée de Corse le 25 novembre 2005. Petru Guelfucci, président de l'association Cantu in Paggela et Dominique Salini se sont battus avec l'appui du ministre de la Culture d'alors, Renaud Denodieu de Vabresse, afin d'obtenir l'inscription, en 2009, de cette forme de chant profane et liturgique sur la liste de sauvegarde d'urgence par le comité intergouvernemental de l'UNESCO. Petru Guelfucci est mort le vendredi 8 octobre 2021, à l'âge de 66 ans, à Marseille. Merci d'avoir écouté l'histoire de Petru Guelfucci. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos.